Musée pour un développement durable, c'est le thème de l'édition 2015 de la journée mondiale des musées qui sera célébrée demain 15, 18 mai 2015 par le monde. Le musée national Boubouhama de Niamey a déjà entamé quelques activités ce matin, on fera le point dans cette édition. Et puis l'église évangélique de la République du Niger a lancé ce matin une opération dénommée Enfants Noël. Il s'agit d'une opération de distribution de cadeaux aux enfants. Le coup d'envoi a été donné ce matin au quartier Bukoti de Niamey, des précisions également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dominicale sur la télévision Labari. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde entier, va donc célébrer demain 18 mai 2015 la 38e édition de la journée mondiale des musées. Le thème de cette année est Musée pour une société durable. Plusieurs activités sont au programme de cette célébration ici au Niger. Elles ont débuté ce matin au niveau du musée national Boubouhama de Niamey, comme nous le rapportent nos reporteurs Ibrahim Abdou et Nafissa Adamou-Selfo. La principale activité commémorative de l'édition 2015 de la journée internationale des musées a été la conférence débat sur le thème de la journée à savoir Musée pour une société durable. Occasion pour le conférencier de rappeler d'abord l'importance des musées avant d'expliquer le rôle que joue le Conseil international pour les musées. Il joue un rôle prépondérant pour la recherche, la conservation, la valorisation des éléments matériels et matériels du patrimoine culturel et naturel. Il participe considérablement à l'information, mais aussi à l'éducation, à l'éveil de conscience ainsi qu'à la délactation du public. L'UQOM, comme je l'ai dit, c'est le Conseil international des musées, en abrégé ICOM, qui est créé en 1946. C'est une organisation, justement, internationale des musées et des professionnels des musées. L'UQOM s'engage à promouvoir et à protéger le patrimoine culturel et naturel, actuel et futur, matériel et immatériel, comme vous le savez. C'est ça même la pertinence de Soutogane qui prend en compte tous les aspects du patrimoine culturel. Pour donner plus de sens à la journée et amener le public à s'intéresser davantage au musée, les responsables du musée national Boubouhama ont prévu d'étaler cette célébration sur deux jours. Vous avez vu le public qu'il y a aujourd'hui dans le musée. Je pense que c'est, dans la définition même du musée, c'est un lieu de délactation et de partage de connaissances. Donc c'est ce que les gens sont venus partager avec les professionnels du musée, que ce soit dans les pavillons, que ce soit en plein air, avec les animations qui se déroulent. C'est pour partager en fait avec la communauté les différentes connaissances qu'on peut acquérir dans un musée. Cette première journée, entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des musées, a été mise à profit par les élèves du centre éducatif Boubouhama pour faire une visite guidée de cette institution qui est un haut lieu de mémoire. Les responsables du musée ont ensuite remis des prix d'encouragement à ces élèves. Un spectacle en plein air est prévu tout le long de cette journée. Les responsables de l'église évangélique de la République du Niger ont lancé ce matin au quartier Bukoti de Niamé, c'est dans le deuxième arrondissement communal de la ville, une opération dénommée Enfants de Noël. Elle consiste en la distribution de cadeaux à des enfants, mais également des séances de prière pour leur bien-être. C'était en présence de nos reporteurs, Ali Dubouhama et Michel Deji. C'est en faveur du mieux-être de la famille que cette opération de distribution de cadeaux aux enfants a été organisée par l'église évangélique de la République du Niger qui commémore ainsi dans la prière la journée nationale de la femme nigérienne en ce premier dimanche suivant le 13 mai 2015. Un dimanche qui coïncide avec les quatre mois des tristes événements ayant privé ses fidèles chrétiens de certains de leurs lieux de culte. Donc nous pouvons considérer que cette opération c'est en quelque sorte une réponse aussi de l'église aux événements des 16 et 17 janvier dernier. C'est-à-dire que ça s'inscrit tout simplement dans le cadre de la mission fondamentale de l'église, du Christ. Cette mission c'est de démontrer de façon tangible, de façon concrète l'amour de Dieu à l'égard de tout un chacun sans aucune distinction, sans aucune exclusion, sans aucune différenciation ou autre considération de personne. Nous voulons voir en chaque homme une créature qui a été faite à l'image de Dieu. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'expression justement de cet amour divin. Et en cela nous voulons nous-mêmes faire un exemple, donner l'exemple de l'amour de Christ. Au cours de cette journée, ce sont au total 540 enfants âgés de 2 à 14 ans du quartier Bukoti qui ont bénéficié de ces cadeaux de l'église évangélique. L'opération est dénommée Enfant Noël et est en cours dans d'autres quartiers et écoles de la ville de Niamey ainsi qu'à l'intérieur du pays. Le 6 juin prochain, le collège d'enseignement général numéro 2 de la ville de Niamey aura 50 ans. 50 ans, ça se fête et les anciens élèves ont décidé de marquer l'événement à travers plusieurs activités sportives et culturelles qui seront au programme. Le comité d'organisation s'est réuni ce matin pour faire le point des préparatifs de ce cinquantenaire. On fait le point avec nos reporteurs Nasser Seydou et Nasser Dantofo. Les organisateurs de ce cinquantième anniversaire du CEG2 ont tenu à se réunir ce dimanche matin pour faire le point sur l'avancement des préparatifs de cette fête à un niveau grandiose. Ils se sont notamment penchés sur les travaux de réhabilitation de l'établissement. Le comité d'organisation a eu à élaborer un certain nombre d'activités et de projets qui vont rentrer dans le cadre de cette réhabilitation-là. Parmi ces projets, nous avons le renforcement du mur. En plus de ça, nous avons d'autres réhabilitations qui concernent les salles. Et vous voyez derrière moi, vous avez ça, c'est le labo. A l'extérieur comme à l'intérieur, donc ils sont en train de le faire. Nous, notre objectif, c'est que d'ici le 6 juin, qu'au moins ces aspects-là soient revus. Et Inch'Allah, ça serait fait. Donc la première dame, comme elle vous l'a dit, a accepté vraiment, et c'est le lieu vraiment, de lui rendre un hommage vraiment mérité pour l'intérêt qu'elle a apporté à ce que nous sommes en train de faire. Parmi les participants, à la rencontre de ce dimanche, des anciens élèves du CG2, il y avait l'actuel ministère de la Jeunesse. Ensemble avec les autres, il a visité le chantier des travaux desquels il a tiré insatisfaisie sur l'avancement. La présidente d'honneur de cet établissement, de cette association, a également fait le CG2. Et en partie, c'est grâce à son effort que tout est en train d'être fait. Je pense qu'avec vous, les parents d'élèves, si nous mettons nos mains dans nos mains, nous pensons que cela sera une réalité et le CG2 sera une référence comme il l'était par le passé. Le cinquantenaire du CG2 sera fêté le 6 juin prochain à travers des activités sportives et culturelles et des distinctions à ceux qui auront été choisis comme personne ayant marqué ce demi-siècle-là de cet établissement. Les mouvements d'adhésion des militants d'autres formations politiques pour rejoindre les rangs du parti présidentiel européen d'Instaréa se poursuivent dans la ville de Niamé sous l'égide de l'opérateur économique et grand militant de ce parti, le PN d'Instaréa, donc El-Ajiza Koujibour des Accueils. Il était ce matin dans le cinquième arrondissement communal de Niamé où des militants du Modène F Alouman Afrika et du MNST Nassara, deux formations politiques de l'opposition, ont déclaré avoir quitté leurs formations politiques pour rejoindre les rangs du PN d'Instaréa comme nous le rapportent Sadou Domi et Adamou Soumana. La caravane d'adhésion des militants de l'opposition au parti rose sous la roulette du magnanim El-Ajiza Koujibour du Zaki poursuit son bonhomme de chemin dans la capitale. Ainsi, par la présente manifestation, ce sont des centaines de jeunes et femmes du quartier Gawai dans le cinquième arrondissement, constatant les efforts du régime de la 7e République avec à sa tête le président Isshifou Mahamadou pour le bonheur du peuple nigérien, décident d'adhérer librement au PNDES en vue d'offrir un second mandat au président de la République. Nous, femmes et jeunes militants du MNST Nassara et Modène F Alouman Afrika du quartier Gawai, déclarons ceci. Décidons à compter de ce jour de quitter le MNST Nassara et le Modène F Alouman Afrika pour adhérer au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDES. Afin d'apporter un autre soutien au président de la République, son Excellence M. Isshifou Mahamadou de l'œuvre de construction nationale. Encourageons, félicitons et soutenons son Excellence M. Bazou Mohamed, président du parti, et son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre-chef du gouvernement. Salutons le dynamisme et les efforts de M. Karidio Mahamadou, président de la Fédération PNDES-Tareye de Niamé. M. Ilamayaya et M. Aliéro, président communale Niamé 5 PNDES-Tareye. Félicitons et encourageons l'honorable député M. Zakoujibodi Zaké pour sa contribution pour sa contribution au rayonnement du PNDES-Tareye. Un engagement qui est allé droit au cœur des responsables des différentes structures du parti au titre de la région de Niamé. Des responsables qui ont inanimement loué les actions menées par El-Hajizakoujibodi pour le rayonnement du parti rose et exhorté par la même occasion l'ensemble des militants à se faire recenser dans les prochains jours. Prenant la parole à son tour, El-Hajizakoujibodi a souhaité la chaleureuse bienvenue à ses nouveaux adhérents. Merci à toutes et à tous pour avoir crié aux idéaux du PNDES et surtout aux bonnes actions du président Isshifu Mahamadou, quatre années seulement passées à la tête du pays. Nous comptons beaucoup sur vous pour offrir un second mandat dans le premier tour au président de la République afin de lui permettre de poursuivre ses oeuvres pour le bonheur du peuple nigérien. Avec ses nouvelles adhésions, le paysage politique au sein du cinquième arrondissement, répété jadis fief d'un parti de l'opposition, risque fort de changer de visage pour se transformer en tour rose et ce, grâce à l'implication de l'infatigable Zakoujibodi Zake. Il a échappé de justesse à un coup d'État et lorsqu'il prend la parole pour la première fois en public, il parle d'autre chose que de la tentative de renversement de son régime. Lui, c'est le président burundais, Pierre Ankourounzizazou, propose de suivre sa toute première déclaration après les événements, la tentative de renversement de son régime. On est donc très préoccupés par l'attaque de Hachabab qui a été donc une annonce bien connue. Vous savez bien que le Burundi fait partie des pays contribueux des troupes au niveau de la Somalie. Donc c'était juste que nous étions venus pour contacter mes amis et mes homologues ici au Kenya, tout comme en Ouganda. Ce sont des pays qui ont été cités, qui sont des cibles privilégiées de Hachabab. Il était conscient de voir comment nous pouvons arrêter des mesures très dynamiques pour faire face à ces attaques qui peuvent nuire à la sécurité des Burundais. Pierre Bouéa, qui s'exprime pour la première fois depuis la tentative de renversement de son régime, sans bien évidemment évoquer la question. Au Yémen, malgré la trêve annoncée, la trêve humanitaire annoncée, et dont les Nations Unies ont demandé son prolongement. Les violences se sont poursuivies entre les rebelles chiites et les forces de la coalition arabe. On suit ce reportage. La trêve humanitaire devait durer cinq jours, mais elle n'a jamais été respectée. Ici, à Taez, des milices locales, fidèles au président yéménite, tirent sur les positions des rebelles chiites outils. Les mêmes scènes dans plusieurs villes du sud du Yémen, Aden et Dalai notamment. Samedi, les combats de rue ont provoqué des dizaines de victimes dans les deux camps. La coalition sunnite accuse les rebelles d'avoir violé le cessez-le-feu initié par l'Arabie saoudite pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, une aide difficile à distribuer dans ces conditions. Ce que vous voyez ici, c'est l'arrivée d'une cargaison d'aide. Environ 20 000 tonnes qui seront distribuées aux personnes déplacées, à ceux qui en ont besoin dans plusieurs endroits du Yémen. Il y a des couvertures, des tapis de sol et de la nourriture, entre autres. À Riyad, où se tient aujourd'hui une conférence de sortie de crise, l'ONU réclame une prolongation de la trêve qui arrive à échéance. J'appelle toutes les parties à respecter cette trêve pour au moins cinq jours supplémentaires. Le diplomate de l'ONU souhaite mettre à profit ses cinq jours pour livrer l'aide humanitaire dans les différentes zones touchées par le conflit. Il plaide surtout pour que cette trêve se transforme en cesse le feu permanent. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision à la barrie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501